70 heures de live est ce qu'on a fait durant la cité des pixels si vous n'étiez pas là c'était un événement caritatif une cité où 96 joueurs étaient dans le même bâtiment à lyon en physique en lan et jouer tout simplement minecraft et l'objectif était d'être la meilleure équipe moi dans tout ça j'étais animateur caster organisateur rappelez moi comme vous voulez et durant cette cité on a eu pas mal d'event des mini jeux minecraft des mini jeux irl il y a un mini jeu qui vous a beaucoup plu que j'ai décidé de sortir en vidéo à part alors attention ce n'est pas une vidéo résumée de la cité des pixels il y a un gros making of qui sortira à la fin du mois et une petite vidéo résumé minecraft qui sortira d'ici quelques jours et là c'est juste une vidéo sur un des événements de la cité la pétanque cube c'est simple c'est une pétanque avec des cubes j'étais avec un invité spécial et de grands noms mais non mais qui est en train d'arriver mais la folie il ya un Steve mais non mais il est passé par la fenêtre Steve comment ça va mais bienvenue bienvenue viens installe toi comment ça va biéro content d'être là pas bien moi c'est mon premier jour alors tu vois qu'ils sont en train d'installer oui le terrain de pétanque parce que tu vas venir casse la pétanque cube dans quelques minutes mais bien sûr tout à fait ce que c'est un événement qui te fait particulièrement plaisir qui te rappelle peut-être à tes années folle de champion de pétanque oui exactement double champion du monde en 2014 2015 évidemment bah félicitations ma carrière cachée c'est ça les boules oui bah des boules de minecraft des boules de minecraft quoi en vrai ça va être technique bien sûr est ce que tu as déjà regardé toi des matchs de ça existe vraiment en plus en spain blague non l'épée de la pétanque cube ouais non vraiment non mais ça existe vraiment c'est originaire du sud je crois non mais non mais sous ma gueule non alors attend tu veux connaître l'histoire tu cherches wikipédia tu verras c'est c'est de la pétanque carrée ça s'appelle ok et en gros c'est parce que ils vivaient dans un village un peu un peu médiéval et je pense qu'ils avaient la flemme d'aller sur le terrain de pétanque en bas de la ville du coup ils se sont dit ah vas-y on fait ça dans la rue avec des trucs carrés comme ça ça roule pas jusqu'en bas et ils font des championnats du monde c'est un sport mais non c'est vraiment pas une blague pétanque carrée hyper je m'engage à 100 mille euros de donations sur la canette de balle à m'inscrire au championnat du monde on ira caster là bas au championnat du monde de pétanque à boules carrés ça fait plaisir que tu sois là tu vas d'arriver ouais ouais je suis arrivé un petit tour dans la salle et tout pas encore je n'arrive pas encore mais tu veux qu'on y aille ouais ouais vas-y viens viens prends le micro on va leur faire part on va prendre la caméra et on va aller un peu je vais laisser la tête parce que steve c'est très rigolo mais putain qu'est ce qui fait chaud alors on est sur quelques salles de joueurs il faut qu'on leur fasse peur tous ces gagnants là sont millionnaires maintenant il faut le dire alors là t'as notre équipe de streamer je pense que tu vas reconnaître Messieurs Alpierre dans la salle ça va les gars vous êtes comme à la maison là je regarde ouais même soul c'est il en slip donc comme à la maison ah oui c'est aujourd'hui c'est journée bambou quoi six jours d'avance sert à rien et c'est juste celui qui fait les soupes t'as vu tous les bambous oui sache que je l'ai fait cinq ou six fois depuis le début moi t'inquiète pas voilà on se retrouve bientôt attends faut qu'on se rapproche de la régie est ce qu'on nous entend mesdames et messieurs est ce qu'on nous rentend ou pas oui oui c'est bon c'est bon on nous entend bon beaucoup de discussions très en rapport avec les élections ils parlaient beaucoup de bambous je ne sais pas écoute n'hésitez pas à aller voter pour les bambous voilà apparemment alors que regarde notre terrain de pétanqueux écoute est de plus embestillé il est pas mal franchement on commence à s'approcher à quelque chose je crois qu'il y a des reconversions possibles dans les dans les travaux publics bien sûr c'est bien lissé alors regarde tu vois là si je me fais un petit essai est ce que tu veux qu'on fasse un essai tu veux qu'on fasse un essai comme ça alors ça c'est nos petits cochonnets c'est pas ça les cochonnets oui mais la mesure du pargouin au mètre est un peu plus compliqué il y en a 300 si tu veux tu as vu je sais j'ai entendu la légende mais non mais regarde comme ça il se voit bien qui lance le cochonnet toi vas-y vas-y fais-toi plaisir exceptionnel c'est pas mal c'est pas mal tiens c'est pas mal regarde ça bah c'était de la merde alors oui parce que ça ne roule pas il faut jouer de façon différente alors un peu prise en main alors que oh la la champion du monde champion du monde monsieur bon attends tu en as trois donc quatre même oui quatre mais normalement c'est 600 oui parce que chaque joueur va participer une fois c'est ça exactement alors attends il faut que je les dessore de mon décor parce que depuis le début les joueurs ne les avait pas connaît tu les règles exactes ce que c'est un beau neuf histoire de l'avoir jusqu'à trois heures du matin alors oui c'est ça c'est que ce sera à silencer et c'est la première équipe à cinq points un point étant à avoir une boule la plus proche voilà et puis après on recommence si jamais il n'y a pas eu alors regarde c'est encore pire c'est encore pire par contre là tu vois je sens la régie en train de souffrir parce qu'il faudra rebalayer à chaque fois après à casser des trous oui oui clairement ils vont se faire les bras clairement assez aléatoire si je peux me permettre évidemment c'est full rng alors que tu es champion du monde deux années d'affilée regarde full rng oh la 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 et si proche alors regarde est-ce que si je pointe c'est réglementaire oui tu peux pointer là alors regarde après faut savoir le faire c'est un détail c'est des parties en six points c'est ça en six points ouais comme ça on va en faire qu'une là regardez mais c'est que c'est incroyable mais non mais professionnel je t'en ai laissé un peu plus loin quand même tu peux couper un point des cubes écoute on n'en a que quatre c'est pas grave un deux trois oui cinq mais un petit sixième il a voulu se venger c'est sorti du terrain bien évidemment tu as le droit de te servir de mes boules pour pour me caler pour taper sur mes boules je peux après ça bon c'est un peu plus tard le soir trop tôt peut-être pas sur la bonne plateforme mais oui bien sûr bien sûr en tout cas je te rassure je suis majeur on nous a fait un petit arbre de tournoi et pierre comment ça se passe c'est nous qui tirons au sort ou alors c'est nous qui allons tirer au sort on va avoir à gagner avec des noms de type c'est un comme à la fifa je te jure c'est pas truqué comme à la fifa alors qui j'ai tiré madness science et même je disais mon accent anglais incroyable est ce que tu veux l'écrire la question c'est toi tu es plutôt de gauche ou de droite pour savoir alors là des doigts on va l'écrire au centre donc pierre qui écrit à droite à droite mais selon twitter ce qui serait rigolo c'est de traduire les noms d'équipe madness science un peu folle la deuxième équipe donc madness science va affronter les impérium les impérium qui sont ici justement ça va l'impérium voilà j'ai décidé de renommer leur équipe harry potter ça va être infâme on passe à la prochaine équipe tu veux renommer toutes les équipes comme ça je sais pas celle qui m'inspire hante légion hante légion mesdames et je vais équilibrer je me foutre à gauche ça sera la team fourmise la team fourmise voilà parfait hante légion qui va affronter les belettes les belettes normalement c'est les belettes qui gagnent contre des fourmis mais bon merci merci les belettes au suivant c'est bien c'est bien ça commence à faire des armes oui attends et du yuray yuray on va l'appeler la team y alors il y a une autre team y il y a une équipe yoshish bah ça sera yoshi undefined et ben undefined et ben écoute c'est à toi de tirer tiens je te donne le stylo je prends le pot pas très innocent et regarde eh c'est pas mal bien tiré l'équipe bon toutou entre parenthèses bichard ouais il y a un peu moins à tirer maintenant donc contre alors ah les yoshesh yoshish ils sont appelés comme ça parce qu'en fait dès qu'ils se disent ils s'appellent les yoshesh c'est donc la vatte bah on les appellera les yoshesh ici c'est fun mesdames et messieurs si ça sera vraiment fun ou s'ils vont pleurer l'équipe arcadia qui affrontera ici c'est fun alt f4 ensuite alkea la bande soupe contre les no life alors on voit que tes clients empêchent beaucoup mieux que moi tu démarres mieux quand même ouais je démarre mieux mais bon et après moi j'écris en majuscule je finis très mal on a nos joueurs qui sont en train d'arriver messieurs là on a team là c'est la science et là c'est harry potter voilà qui viennent d'arriver est ce que au niveau des deux équipes ça va est ce qu'on a des gens qui font un peu de pétanque on voit personne un petit peu très honnêtement je pense que les joueurs de pétanque sont désavantagés parce qu'ils vont jouer comme à la pétanque c'est vrai messieurs je vous invite à avoir un seul joueur au niveau du terrain j'étais gentil de l'autre côté pareil pour vous plutôt de ce côté la côté régie et un joueur au milieu du terrain le lancer de cochonner a été fait et c'est parfait tu as la chance de choisir soit la pierre soit la terre il faut pas mordre la ligne c'est quand même la pétanque oui ce n'est pas du saut en longueur non non même si bon voilà j'étais gentil sur le cochonner bon c'est la première game ils ont la chance et c'est pas mal premier lancer c'est pas mal on rappelle bien dit donc la partie se déroule avec avec le petit déroulé du bras on sent l'entraînement à rien là on sent un professionnel on regarde le lancer malheureusement trop loin c'est un professionnel de la pétanque pas de la pétanque cube bien sûr on peut faire des carrés ça porte parfaitement son nom ici pour le coup oui exactement c'est plus difficile qu'à la pétanque mais ça se tente ah c'était pas mal malheureusement c'est un peu plus loin la terre il va essayer de dégommer ah non il nous faut un mètre ah vous avez vraiment un mètre c'est juste qu'ils ont pas sinon parce que je mesure avec ça moi je veux faire un drapeau d'unicef regarde nous avons 13 cm d'un côté de l'autre on est à plus de 15 ah oui elle est plus grosse de ce côté déjà on peut dire que les équipes sont meilleurs que toi bichard oui alors c'est pas mal malheureusement ça ne suffit pas et je pense que ça éloigne un tout petit peu l'équipe des terres peut-être plus facile à dégager ah bah là ça va se compter même si ça me paraît ça me paraît évident mais est ce que ta trigonométrie donc on est à 19 et quelques non la terre est encore plus près mais ça se joue à rien alors du coup la terre vous êtes en avantage vous avez vos deux boules encore à tirer de quoi marquer mais attention n'explose pas ton bloc de terre parce que si qu'il le fait aller plus loin bien évidemment sera priorité au bloc de pierre ensuite ok ça ne fera pas ça ne roule pas bon mais on reste sur un point là 1 0 c'est la fin de la première partie bravo moi je pichard il préfère tirer je tire je tire toujours préféré tirer très belle lancée attendez je oh il vous a fait une game facile il ya eu un petit coin c'était bien joué c'est un peu loin malheureusement ça sera pas fructueux pour l'instant ces deux équipes quand même relativement équilibré il n'y a pas de haut ça rapproche ça rapproche mais ça se place aussi pour empêcher les autres points ils ont encore trois lancé rien n'est joué ah là ça va dégager regarde oh dommage alors l'équipe pierre vous avez quatre boules ah non oh ça l'a rapproché ça l'a rapproché après ils sont bien placés ouais ça va être difficile de mettre des points en plus ouais c'est plus ça en fait s'ils dégagent celle à gauche ils ont quand même un peu de marge ça était bien c'était bien fait il va la dégager oh ça s'est blâché attend est ce que ça fait un deuxième je crois que ça fait un deuxième oui oui je crois que ça fait un ça fait un deuxième Pierre c'est c'est visuel là c'était beau ça ça fait un deuxième point attend il en reste deux deux boules donc du coup ils prennent un peu plus large là attend à tout moment ils dégagent leur propre boule oh non là ça fera pas ça fera pas le cochonnet étant caché derrière ça se calcule tu penses on enlèvera la boule à la fin et on calculera alors que là ça se vérifie plus attend on va mesurer quand même alors celle là elle est dedans ça c'est sûr à quoi que maintenant que ça a décalé attends celle là elle est dedans celle là elle est à 17 17 et là un peu plus de 17 donc c'est deux points c'est deux points pour les cailloux vous pouvez récupérer vos boules cubiques je te laisse lancer le cochonnet tu joues tiens ok je garde vas-y vas-y je le retourne à faire une fois chacun on va mettre de l'effet là bon qu'est ce qu'on fait bichard on lui fait souffrir un peu moi je pense que ces deux équipes qui ont du potentiel je pense que les faire souffrir un petit peu c'est pas plus mal oh là 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 c'est l'effet dans le canard quel lancer là c'est chaud on est sur un score de 3 à 1 on rappelle qu'à 5 c'est terminé exceptionnel le moment se place très bien pour remporter cette partie bah ouais parce que là même même en la dégommement tu bouges le cochonnet donc oui imperium qui en situation litige peut-être qu'ils vont lancer un spell on ne sait pas c'était pas mal peut-être qu'ils vont prendre le contrôle de la boule peut-être en lançant un petit imperium je l'ai tu es là bel rêve technique ah c'est dommage en fait tu vois elle aurait tombé un peu différent la magie de la rng elle aurait écoulé si je peux me permettre ce n'est pas un sport rng le lancer de boules cubiques non bien sûr c'est totalement tout est calculé calculé ça approche ça approche mais tu vois pour l'équipe pierre qui est l'équipe manel science s'ils mettent une deuxième pierre à côté c'est gagné c'est gagné exactement c'est dommage que c'est pas plus récompensé mais c'était beau premier comment ça s'appelle pointeur ouais le premier pointeur ça c'est le problème et c'est loin d'être le premier mais on va dire voilà c'était pas mal à relancer ok vous mettez une boule proche du cganard c'est gagner ou alors je pense qu'elle est dedans faut mesurer avec ça mais attend de toute façon faut qu'il tire la dernière il reste une il reste une bichard laisse la tirer parce qu'à tout moment je me décale je me décale en vrai tu as le droit de tirer sur bichard non s'il vous plaît oh mais là aussi c'est bien placé mais celle là est plus près donc la question c'est entre celle là et celle là je pense celle là pour moi elle est plus loin alors qu'est ce qu'on a 35 36 35 8 c'est au millimètre près elle est plus proche et de celle là mesdames et messieurs je crois que c'est une victoire de l'équipe madnet science bravo vous pouvez bien évidemment vous saluer la science qui gagne sur la magie voilà alors n'hésitez pas à récupérer après vos cailloux je peux me permettre michard regarde la caméra oui on va commenter du pétanque cube c'est très scientifique je vous assure plein de maths plein de calculs j'y vois rien avec ce truc c'est infâme ça floute vraiment t'as grossi les yeux en plus exceptionnel t'es magnifique comme ça alors qu'on nous ramène regarde regarde alors qu'on nous ramène par contre il me faut vraiment une bouteille d'eau avec dans cette ambiance je vais crever attends je crois que ça arrive ça c'est pour toi ouais bouteille de pastis le pastis c'est de l'eau avec modération évidemment bien évidemment je t'en propose mais toi tu ne m'en propose pas je vais en goûter un quand même vas-y vas-y tu nous dis un petit peu l'expérience moi j'ai en goûter un aussi très bon du bon souci flard moi aussi dans cette dégustation pas l'eau arrivée merci beaucoup pas oublier de s'hydrater par cette chaleur exactement les équipes qui sont déjà là n'hésitez pas à vous placer bien évidemment sont en train de réviser leur stratégie donc à droite nous avons les fourmis à gauche les belettes les belettes vont-elles manger les fourmis alors tu vois que l'équipe des belettes est moins nombreuses plusieurs de nos joueurs sont malades malheureusement une diarrhée on ne sait pas ce que les belettes ont mangé pas mal voilà après les fourmis dans du sable ils sont un peu sur leur terrain c'est vrai au blackfei pour le lancer exceptionnel oh exceptionnel je n'ai rien dit quel lancer c'est beau donc du coup il y en a un chez eux qui tira deux fois même deux parce qu'ils ont six cubes ah oui ils sont que quatre voilà la partie stratégique une petite pensée pour les malades oh premier lancer l'équipe de la pierre oh ça pousse le cube de terre il faut la jarter alors là oui l'autre cube oh là là mais quel là là c'est sûr il y a beaucoup de talent on sent qu'il y a des années de pratique de pétanque bon après c'est les matchs tranquille là c'est les premières qualifications beau lancer les cailloux vous avez tout lancé déjà les cailloux ont tout lancé ah dommage et les deux lancés pour l'ordre fine oh un point c'est bon est-ce que la terre est plus large que ce qu'on regarde je crois que celui la terre est devant avec le coin et c'est celle-là en deuxième ouais le premier à cinq points et t'as raison la terre est devant et ça fait qu'un point bon alors on rajoute un peu de difficulté bichard bien sûr j'ai été trop gentil lancer ah c'est un peu mieux mais le petit rebond latéral ça rapproche son cube mais pas assez là en vrai ils ont un boulevard les fourmises peut-être ah non ça sera un point c'est pas mal c'est un par un il leur faut un seul point oh il a même coiné mention coin attendez j'ai avoir besoin du règlement du ouais sort ton mètre je fais une petite pause pour valider petite pause saucisson ouais tu gagnais ouais bichard il mesure 33 cm et là ouais 28 mesdames et messieurs c'est l'équipe entre les joueurs qui remportent et qui se qualifient pour la suite bravo les fourmis alors et pierre comment tu veux faire ça en tant qu'invité tu as le droit de choisir le règlement de la finale bien sûr bien sûr oui oui donc ça sera la première équipe en cinq mais il y a un plot twist un plot twist que je vais annoncer ah oui que une fois que toutes les équipes sont là ah vous étiez en finale tous les deux hier voilà voli bon c'est la revanche tu sais quoi pour l'instant on va commencer classique tu vas lancer et le plot twist arrive après alors messieurs j'espère que vous avez bien entendu c'est bien une finale en cinq points il faut faire un chiffre au mythe pour les blocs et le service tu lances ou je lance je lance vas-y lance lancer de finale on se positionne c'est devant ou le mauvais la terre est de bague le pied attention c'est bien ils ont passé ils ont passé pour la finale on est spécial très propre une game de haut vol en finale ce jouera pas en une match ça c'est vrai sauf s'ils éclatent cette terre ah oui c'est vrai et donc alors là attention pas mal mais ça prend pas la pierre prenne alors attention parce qu'ils ont un lancé de pierre et ça peut être intéressant alors ils ont lancé de terre aussi ouais s'il arrive à la jarclée dommage ça touche histoire de dire hop je suis là mais malheureusement ça n'éjecte pas un point pour la pierre un point nouvelle règle nouveau cochonnet et s'il y en a un qui la sort prenez une pénalité de deux points ça veut dire que l'autre équipe en gagne deux qu'il faut pas shooter le cochonnet ils vont forcément le shooter ils vont exploser oh c'est solide au final t'as vu plus de précision game de finale ok attention attention le lancer c'est à chier donc on va rien dire on le prend c'est pas grave pied attention messieurs on en finale le pied en sera intransigène c'est pour le lancer dans serré messieurs les cailloux il vous en reste deux oh ça touche et ça fait deux points plus pour les terres mesdames et messieurs stratégie qui n'a pas payé si c'est fun marche suivante on change de règlement on revient au cochonnet on revient à l'initial classique alors oh est-ce que ça prête attention ça sort le mètre en 27 et 23 4 cm oh il y a quand même de l'écart ah oui on n'a pas dit le quick si vous arrivez à faire quink au canard c'est un point plus un point ah non mais la règle n'a pas été adoptée elle a adopté à partir de maintenant si vous éjectez le cochonnet c'est deux points pour l'autre team donc il faut quaker sans l'éjecter on rajoute tellement de règles ça fait bientôt un pdf complet minskao lancé prévu classier non attention la terre qui s'offre une opportunité d'aller chercher et non le sable est un peu plus épais de ce côté du terrain ça prenne pas il y a ici les off là attention ne pousse pas le petit règne le coup du terrain mou mesdames et messieurs c'est toujours la pierre je le confirme et ça fait deux et c'est devant les portes de la finale devant les portes de la victoire que ici c'est fun va commencer peut-être cette dernière partie revient je le fais bien je le fais au milieu vas-y vas-y fais le bien je vérifie il pique bien celui-là il fait bien quick 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 attention alors c'est sous demande spécial parce que je vais le mettre au milieu de ma chaussure il va partir dans le décor ça joue ou t'es pas joué c'est bien c'est derrière la ligne noire là bas c'est validé oui oui ça c'est solide attention quick ça ça quitte pas attention l'équipe terre aux portes de la victoire oui exceptionnel ça prend la place et ça lui dit tout simplement casse toi frère je prends la place près du cochonnet attention mesdames et messieurs je me lève parce que ici on va peut-être pouvoir assister à une victoire il vous reste combien deux boules trois boules trois cubes du côté oh monsieur aipierre je suis désolé je vais avoir besoin de votre expertise ouais j'arrive avec ma bite et mon couteau la terre prenne la terre prenne avec la tête ouais c'est la terre prenne on le confirme la terre prenne on est sur une game de folie il n'y a pas eu plus il est en contact c'est la pierre qui prend attention messieurs on est à combien il vous reste une seule mais je suis là frère ça ne m'a pas touché c'est la terre qui prenne la terre prenne c'est la terre qui prenne c'est la terre qui prenne c'est des shoots c'est trois points si ils shoot mais s'ils se loupent c'est terminé on a une stratégie du côté de alt f4 qui sont en train de discuter apparemment ils voudraient shooter attention oh ça prenne on mesurera après ça prenne mais ça prenne attention si vous shootez le caillou c'est trois points il reste encore deux cailloux après s'ils poussent les cailloux devant s'ils poussent les siens c'est bon là ils peuvent gagner sur ce coup là magnifique s'ils la mettent entre les deux c'est la victoire monsieur pierre mais je pense qu'on va avoir besoin du maître vous allez le mettre gelé gelé attention ça va être compliqué on est je vous le rappelle certainement la dernière partie de cette pétanque je pense après ça prend attention on en a combien combien on en a dans le périmètre combien fait la pierre déjà la pierre on est à 10,5 ici on en a et ben mesdames et messieurs vous avez gagné l'équipe alt f4 remporte cette pétanque cube bravo alt f4 vous êtes les grands gagnants de cette pétanque cube exceptionnel tournoi incroyable légendaire j'ai envie de dire j'ai envie de dire on a vu du haut niveau et ça c'était une belle finale et on est arrivé au bout bravo bichard et j'ai une très bonne nouvelle finalement les meilleurs gagnants c'est nous parce que on est arrivé au bout mais surtout on vient de dépasser les 53 mille balles incroyable ça c'est beau ça bravo tout le bon débat merci beaucoup exceptionnel écoute c'est le rush de faim pendant 55 minutes